Abdelhamid Abaoud au volant de ce pick-up. La vidéo est tournée en février 2014 en Syrie. Une sorte de film souvenir de sa guerre sainte, mais c'est en fait une véritable chronique de l'horreur. C'est avec les mortels, les coffins, ceux qui nous combattent, qui combattent l'islam. Derrière sont accrochés 7 à 8 corps, des civils et des rebelles syriens qui viennent d'être tués dans de violents combats. Ils vont être conduits jusqu'à une fosse commune dans ce champ. Abdelhamid Abaoud a aujourd'hui 27 ans. Belge, d'origine marocaine, il a notamment vécu à Molenbeek. C'est une connaissance de Salah Abdeslam, l'homme qui fait actuellement l'objet d'un mandat d'arrêt international. Tous deux ont été condamnés pour des vols à main armée qu'ils ont commis ensemble. En Belgique, Abdelhamid Abaoud est considéré comme l'ennemi public numéro 1. Les policiers le traquent depuis des mois. Ils l'ont identifié comme le cerveau des attentats déjoués en janvier dernier en Belgique. C'est le symbole d'une faille sécuritaire béante en Belgique et en Europe. C'est le djihadiste belge le plus connu de Belgique. C'est le visage du djihad belge. On n'a pas affaire à une cellule dormante. Au contraire, on a quelqu'un qui est le djihadiste le plus identifié. C'est en 2013 qu'Abdelhamid Abaoud rejoint la Syrie. Il va combattre dans les rangs du groupe Etat islamique. Son nom de guerre est Abu Omar Soucy. Sur les réseaux sociaux, l'homme incite les jeunes à faire le djihad. Sa première recrue en Syrie, son jeune frère Younes, qui pose ici avec une kalachnikov à la main, a seulement 13 ans. En août dernier, un djihadiste français de retour de Syrie avait été arrêté par les services de renseignement français. Il a raconté avoir été accueilli par Abdelhamid Abaoud lors de son arrivée à Raqqa, le fief de Daesh en Syrie. Ce dernier lui aurait alors demandé de frapper lors d'un concert. Donné pour mort à plusieurs reprises, l'homme aurait été localisé il y a quelques mois en Grèce. Mais il reste aujourd'hui introuvable. Il reste aujourd'hui intrusive.